Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. C'est celle accordée par le président de l'Assemblée nationale mauritanienne. Chargée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est à New York pour prendre part à une réunion aujourd'hui de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne. Fin des travaux du sommet du G77 plus Chine à Kampala, à l'issue duquel les dirigeants du Sud réaffirment leurs engagements totaux envers la charte d'Alger. Et puis à Kampala où la question palestinienne était au cœur des débats sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent. L'Irlande envisage de se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste. Sur le terrain, dix soldats sionistes ont été tués hier à Raza. Et puis en Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de football affronte ce soir son homologue mauritanienne un match décisif pour les Verts afin de passer en huitième de finale. Et la fédération congolaise de football qui publie un message d'indignation après les attaques racistes contre le joueur m'emba tenu par le sélectionneur marocain après le match nul est opposé les deux équipes avant-hier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une édition que nous entamons avec la coopération algéro-saoudienne. Le président de la République a reçu hier le ministre saoudien de l'Intérieur, l'émir Abdelaziz Bennaïf Ben Abdelaziz Al-Saoud, une rencontre élargie à la délégation accompagnant l'hôte de l'Algérie. L'audience est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre de l'Intérieur, Ibrahim Mereda. Autre audience, celle accordée par le président de la République au président de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Bamba Meger, qui a transmis au chef de l'État un message du président mauritanien. Renforcer la coopération bilatérale, une volonté exprimée par les deux pays. Déclaration au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État. C'était une rencontre amicale. J'ai eu le privilège de transmettre au président algérien Abdelmajid Tebboun les salutations de son frère, le président mauritanien Mohamed Cheikh Razawani, et ses voeux de réussite et de prospérité envers les autorités et le peuple algérien. En saluant la coopération existante entre nos deux pays, concrétisée récemment par des actions et de grands projets. Déclaration du président de l'Assemblée nationale mauritanienne au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie, et depuis hier à New York, Ahmed Attaf, participera aujourd'hui à une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité consacré à la situation palestine. A l'ordre du jour de la réunion, l'intensification de la pression internationale pour imposer un cessez-le-feu à Reza, stopper cette entreprise génocidaire, sioniste contre le peuple palestinien, et briser les barrières qui empêchent l'acheminement de l'aide humanitaire à une population qui vit le chaos. En marge de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères aura également des rencontres avec les responsables des autres pays membres du Conseil de sécurité et des représentants des pays arabes. Direction Kampala. Les recommandations du groupe des 77 plus signes sont tombées hier. Le sommet a pris fin hier en effet à Kampala avec un accent mis sur l'impératif de renforcer la coopération sud-sud, dans l'esprit d'ailleurs de la charte d'Alger qui date d'une soixantaine d'années et qui reste plus que jamais d'actualité. Tracer un nouveau parcours dans un contexte international caractérisé par des crises multidimensionnelles, une conviction exprimée à Kampala par les pays membres. Le document final appelle à la coordination et à l'action commune au sein du groupe pour préserver son unité. Le communiqué a également mis en avant la nécessité d'appuyer le droit à l'autodétermination des peuples qui vivent sous occupation étrangère, le peuple sahraoui et palestinien notamment, conformément aux droits internationaux et à la charte des Nations Unies. Et souligne l'importance d'une réforme globale du système économique et financier mondial. François Ndengue, analyste politique. En conformité avec le thème général du sommet, c'est donc de renforcer la coopération pour une prospérité globale partagée. Le communiqué final, fidèle au thème, est en conformité avec cela. Comment on va renforcer la coopération et surtout comment on va partager la prospérité dans un monde qui vit un changement géopolitique international qu'on n'a jamais vu depuis 400 ans ? J'ai suivi un peu les travaux pour résoudre le problème d'abord des pays non alignés et maintenir le cap des pays non alignés. Disons un recul relatif des pays impérialistes et une montée des pays qui refusent un diktat. D'autre part, le document final appelle à construire une approche commune pour faire face aux défis climatiques. Il salue par ailleurs la proposition algérienne concernant la création d'un centre d'excellence pour la valorisation des expériences réussies des start-up innovantes dans les pays du Sud. Et à Kompala, que ce soit lors du sommet des non alignés ou le sommet hier du groupe des 77 plus Chine, la question palestinienne a été au cœur des débats. Voilà ce qui nous amène à évoquer la situation sur le terrain. Arzab avec la résistance palestinienne qui inflige de nouvelles pertes à l'agaisseur sioniste. L'armée sioniste qui annonce ce matin que 10 soldats ont été tués hier dans l'enclave palestinienne. Toutefois, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit à Khanyoun dans le nord de la bande. Les hôpitaux, la Mel Nasser sont ciblés. La cour de l'hôpital Nasser rappelle le scénario vécu par l'hôpital Eshifa. Elle se transforme en cimetière pour les martyrs palestiniens. L'armée sioniste qui bombarde son répit d'ailleurs à Deir el-Balah au centre de la bande Reza, alors que des bombes au phosphore sont lancées encore une fois sur le nord de l'enclave palestinienne. La Cisjordanie occupée n'est pas épargnée. Djinin, un jeune de 17 ans, est tombé en martirière, ciblée par les balles sionistes. Par ailleurs, le vice-ministre, premier ministre irlandais et ministre des Affaires étrangères, Michael Martin, a indiqué que son pays envisageait de se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre l'entité sioniste pour crime de génocide qu'elle commet à Reza, le responsable irlandais, a déclaré qu'il avait l'intention de prendre des mesures au niveau de l'Union européenne dans le but de mettre une pression plus forte sur l'entité sioniste pour mettre fin à son agression. Il est 7h07 sur les ondes d'Alger Chantrois. L'événement continental est également sportif, vous le savez. Direction la Côte d'Ivoire pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de Football et les Verts qui n'ont pas le droit à l'erreur ce soir. Une rencontre décisive. Ils affrontent la Mauritanie à 21h. Une victoire est impérative pour la suite de la compétition s'ils veulent rester de la course. Pour Jamel Belmadi, il est impératif de gagner. Il animait hier une conférence de presse d'avant-match. On a un effectif qui est là, de joueurs internationaux, de bons, de hauts niveaux, capables de prendre la relève. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, Inch'Allah. On est dans une très bonne condition. Tout le travail effectué, c'est justement pour pouvoir supporter. On savait qu'on a joué le 15, le 20, le 23. C'est donc tout le travail qui était fait en amont. C'était pour pouvoir tenir sur cet agenda-là, ce calendrier-là, avec les conditions climatiques qui vont avec et tout ça. Donc je vois, moi, une équipe qui a bien récupéré du match et qui est prête. Et pour l'entraîneur de la Mauritanie, il affirme que l'enjeu n'est pas le même pour les deux équipes à Amr Abdu lors de la conférence de presse d'avant-match. Pour ce match-là, pour nous, il va être très compliqué. On sait qu'on joue contre une très, très belle nation, une équipe de qualité, des joueurs de très, très haut niveau. Et nous, on va jouer nos chances. C'est logique, c'est normal. On va essayer d'être haut niveau. Mais on sait que cette équipe-là, elle a énormément de qualité. Elle va tout faire pour se qualifier. Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est notre première victoire. On n'a pas les mêmes objectifs que l'Algérie. Et une édition de la Coupe d'Afrique des Nations, rappelons-le, est maillée, marquée par ses incidents lors du match Maroc-République démocratique du Congo. La Fédération Congolaise réagit. La Fédération Congolaise de Football publie un message d'indignation après les attaques racistes, je cite, contre le joueur Chancel Mamba, tenu par le sélectionneur maocain, suite à la bagarre générale qui a acclaté après le match nul ayant opposé les deux équipes. C'était avant-hier. Retour chez nous pour parler de cet hiver et des changements bruts de température. On passe d'une extrême à une autre dans la même journée, d'où l'impératif de se faire vacciner. Le ministère de la Santé a organisé hier une rencontre sur l'importance de la vaccination. D'ailleurs, les experts s'accordent tous à dire que la vaccination est le meilleur moyen de prévention efficace aujourd'hui. Grâce à la vaccination, d'ailleurs, l'Algérie a pu éliminer plusieurs maladies. C'est le thème auquel s'intéresse Hassan Chemmesh ce matin. La vaccination nous protège contre les maladies qui peuvent avoir de graves conséquences et même causer la mort. Certaines de ces maladies n'ont pas de traitement médical. Le professeur Nassim Achour, chef de service infectieux à l'hôpital d'El Ketar. La vaccination, c'est un gain. C'est un gain très important dans la prévention. C'est le meilleur moyen que nous avons pour se prévenir. On a toujours pensé que les antibiotiques avaient également un apport. Mais maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que la vaccination qui peut nous aider. Grâce à la vaccination, l'Algérie a éliminé plusieurs pathologies, nous dit le docteur Jamal Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Nous avons éradiqué la polio, le tétanos maternel est non natal, la mortalité par aux jeunes. Nous n'avons pas de décès par aux jeunes. Tout ça, c'est grâce à la vaccination. Donc, si nous voulons garder ses acquis, il faut que tout le monde s'y mette, y compris les parents. Aujourd'hui, il existe des vaccins contre le cancer. Le professeur Nassim Achour. On découvre que la vaccination n'existe pas uniquement pour se protéger contre les maladies infectieuses transmissibles, mais elle a sa place également en oncologie. Il y a des vaccins en oncologie pour le cancer colique. C'est un vaccin curatif. C'est un plus. Donc, on travaille de parlement, on essaye d'avancer dans ce domaine. Se faire vacciner, c'est se protéger soi, mais aussi protéger ceux qui nous entourent. Plus une collectivité compte de personnes vaccinées, plus elle prévient les risques d'épidémie. La vaccination permet de sauver des millions de vies chaque année et aide à éliminer des maladies dans de nombreuses régions du monde. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition, réalisée ce matin par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. Merci.